Depuis la deuxième guerre mondiale, on avait rarement vu un conflit aussi abominable. 4 à 5 millions de morts, 2 millions de personnes déplacées. C'est la guerre dite des Grands Lacs en Afrique. On dit aussi par extension la guerre du Kivu, province du Congo, l'ancien Zahir. Et cela dure depuis 15 ans. Et pourtant, des efforts ont été faits. Il y a actuellement dans cette province du Kivu 17 000 casques bleus de l'ONU. Et 17 000, c'est énorme. C'est la plus grande opération de maintien de paix des Nations Unies. L'Europe, elle, refuse d'envoyer des soldats. Mais elle fait des propositions d'ordre politique. Et d'ailleurs, des accords de paix ont été signés récemment. Mais ils ne sont pas toujours mis en œuvre. Qui va mettre un terme à cette guerre des Grands Lacs ? Géopolitiste décrypte ce conflit qui se perpétue dans une remarquable indifférence. La RDC, la République démocratique du Congo, comme on doit dire, c'est l'ancien Zahir du président Mobutu, à ne pas confondre avec l'autre Congo, le Congo-Brazzaville, petit pays de 4 millions d'habitants. La RDC de l'actuel président Joseph Kabila, c'est un territoire immense. Quatre fois la superficie de la France, au moins 58 fois celle de la Suisse. C'est 65 millions de citoyens dans un pays qui, en somme, va de l'océan Atlantique au grand plateau de l'Est, un pays qui correspond en gros, d'où son nom, à la majeure partie du bassin du fleuve Congo. Le nord du pays est l'un des plus grands domaines de forêt équatoriale du monde. Et il en a des voisins, le Congo. Des voisins qui l'aident ou qui l'envahissent. C'est selon les époques et selon les présidents. À l'ouest, le Congo-Brazzaville, l'autre Congo. Et l'Angola qui envoie ses soldats en RDC pour contrer les rebelles. Au nord, c'est la République centrafricaine et le Soudan qui interviennent eux aussi à l'occasion. À l'est, c'est l'Ouganda et c'est surtout le Rwanda, l'ennemi déclaré d'hier, le nouvel ami d'aujourd'hui. C'est aussi toute cette région du lac Victoria avec le Burundi, sans oublier la Tanzanie et la Zambie. Au total, ce ne sont pas moins de huit pays qui, à un moment ou à un autre, sont intervenus militairement en RDC sans compter les éléments rebelles, incontrôlés ou plus exactement téléguidés par les uns et les autres. Une situation géographique et géopolitique ultra complexe dans cette région qui a un atout majeur. Son sous-sol, les richesses minières du Kivu et de RDC sont extraordinaires et à ce titre convoitées par tous. Ce qui explique aussi que là-bas, ce n'est pas par hasard que la guerre continue. De cette horreur, le monde garde un souvenir précis et gêné. Un génocide a eu lieu, on aurait pu le prévoir, on aurait dû l'éviter. Pour résumer, trois dates. Octobre 1990, c'est le début de la guerre civile au Rwanda. Un conflit qui oppose le président Abiyarimana, un Hutu, à la tête du pays depuis près de 20 ans, au front patriotique rwandais qui regroupe l'autre ethnie, celle des Tutsis. Avril 1994, un missile abat l'avion du président. C'est le début d'une vague de violences et de représailles qui vont déboucher sur quelque chose de monstrueux, un génocide. On va massacrer et les Tutsis et les opposants Hutus. Juillet de la même année, après 800 000 morts, les Tutsis de l'actuel président, Paul Kagame, prennent le pouvoir à Kigali. Du coup, plus d'un million de Hutus prennent la fuite. Et où se dirigent-ils ? Vers le pays voisin, le Zahir et plus particulièrement les provinces du nord et du sud, Kivu. Parmi eux, des centaines de milliers de citoyens terrifiés, qui ont vu leur famille massacrée et qui n'aspirent qu'à la paix et à un retour chez eux. Mais parmi eux aussi, des hommes dangereux, ceux qui ont participé au génocide, on les appelle du reste les génocidaires. Eux n'aspirent qu'à la vengeance, ils vont faire la jonction avec des populations Hutus de ces provinces de l'est du Zahir. C'est le début des grands malheurs pour le pays. En fait, tout va changer. Trois ans après le génocide du Rwanda, alors que le Kivu voit toujours affluer des dizaines de milliers de réfugiés Hutus, voilà que le dictateur Mobutu est renversé. Il dirigeait le pays depuis 1965. C'est lui qui, en 1971, avait décrété l'année des trois Z, appelant Zahir et le fleuve, et la monnaie, et le pays. Le nouveau maître du pays, c'est Laurent Désiré Kabila, le leader de l'opposition, le mouvement des forces démocratiques pour la libération du Congo. Le Congo, ce sera du reste le nouveau nom du pays, plus exactement la République démocratique du Congo, la RDC, comme on doit dire. Détail important, si Kabila parvient à prendre le pouvoir, c'est aussi grâce à deux pays qui l'ont militairement et financièrement aidé, le Rwanda et l'Ouganda. Kabila va très vite oublier ses anciens alliés. Il va se préoccuper de la situation dans l'est de son pays et va envoyer son armée lutter contre les rebelles. Les pays voisins dépêchent à leur tour des troupes. C'est le début de la deuxième guerre du Congo, avec l'implication d'une dizaine de pays. Une population civile prise en étau entre des rebelles qui massacrent, violent et pillent et des armées régulières qui, en gros, agissent de même. Les luttes ethniques ne sont pas les seules causes ou pseudo-justifications de la guerre. Si on se bat dans cette région du monde, c'est aussi en raison de ces formidables richesses minières du Kivu. Il y a là de l'or, des diamants, du manganèse, de l'étain, du coltan, une matière extrêmement importante de nos jours pour fabriquer les composants des ordinateurs et des téléphones portables. Dans cette guerre où les fronts sont géographiquement confus et les visées des uns et des autres tout aussi opaques, il n'y a qu'une certitude. Tout le monde se sert, se paye et se nourrit de ces richesses. Un rapport de l'ONU explique que non seulement les soldats de l'armée régulière mais aussi les éléments rebelles et tout autant les contingents étrangers comme ceux venus du Rwanda et d'Ouganda se livrent au trafic de ces minerais en toute impunité. On assiste actuellement à une troisième phase de la guerre. L'année 2008 a été une année épouvantable. 1. Les rebelles Hutus continuent à sévir dans la région. 2. Les rebelles congolais, eux aussi, continuent à répandre la violence dans le Kivu. Ils changent d'alliance mais ils conservent leur pouvoir de nuisance. 3. L'armée régulière congolaise ne se distingue guère des autres forces militaires. Elle est accusée, elle aussi, de commettre toutes sortes d'exactions. 4. Les accords de paix péniblement obtenus sont régulièrement bafoués et ignorés. Enfin, cinquième élément, le viol. Dans cette guerre, le viol est devenu quasiment systématique. Des dizaines de milliers de cas, le viol est devenu une arme de guerre. En tout cas, les Nations Unies sont impuissantes à stopper les combats, à mettre hors d'état de nuire toutes ces milices, tous ces rebelles, tous ces soldats livrés à eux-mêmes. 17 000 hommes, c'est l'effectif de la MONUC, mission de l'Organisation des Nations Unies au Congo. 17 000 casques bleus, dont 6 200 au nord Kivu, ce qui en fait, quantitativement, la plus grosse opération de maintien de paix au monde. A son actif, la MONUC a contribué à la tenue des élections démocratiques en RDC en 2006. Elle a aussi aidé à stabiliser le pays dans une première période de la guerre. À présent, la MONUC est critiquée par tout le monde, par les populations civiles, qui lui reprochent son incapacité à s'interposer, certains disent sa lâcheté et son incompétence. L'ONU répond que sa mission, à l'origine, c'était de soutenir l'armée régulière et qu'on lui demande à présent, ce qui est fort différent, d'assurer à elle seule la sécurité dans une zone qui, rappelons-le, est aussi vaste que toute l'Europe occidentale. Et encore une information, le Bureau des Affaires Humanitaires des Nations Unies en appelle à nouveau à l'opinion publique et réaffirme que là-bas, dans l'est du pays, la population locale et les réfugiés sont toujours pris en étau entre notamment les forces rebelles et l'armée régulière. L'invité de Géopolitis, Samuel Turpin, journaliste, vous avez été en poste là-bas dans cette région entre 2004 et 2008, donc 4 ans pour observer, pour le compte notamment de la Fondation Hirondelle et de Radio Okapi, on va en parler dans un instant. Mais d'abord, en ce qui concerne la situation, est-ce qu'il y a la moindre raison d'espérer dans ce conflit qui, on l'a dit, dure depuis maintenant plus de 15 ans ? Oui, il semble que le conflit qui a ébranlé les deux dernières années, le Nord-Kivu, trouve une partie de solution. Le groupe rebelle qui opérait au Nord-Kivu contre les forces gouvernementales, les Fardessé, aujourd'hui rentre dans le rang, si je peux m'exprimer ainsi, accepte le brassage et le général déchu Laurent Kounda, leur chef, est sous arrestation au Rwanda pour le moment. Mais alors, on a l'impression que chaque fois qu'il y a une bonne nouvelle comme ça, dans les mois qui suivent, c'est démenti et ça recommence et on ne sait plus très bien qui est qui. Les rebelles d'hier sont les amis d'aujourd'hui. Au fond, est-ce que les intervenants eux-mêmes comprennent quelque chose à la situation actuelle ? Oui, en fait, durant toutes ces années, beaucoup de groupes armés ont accepté de rejoindre le brassage, ont accepté de rejoindre une armée unique et donc de désarmer. C'est très difficile. Aujourd'hui, il reste un groupe qui opère et qui, aujourd'hui, est dans une position peut-être de faiblesse. Quand vous dites qui opère dans la région, on a compris que ça veut dire qu'ils terrorisent aussi les populations, qu'ils les prennent en otage. Absolument. Il s'agit en fait des groupes rebelles auto-ruandais, issus pour une partie directement du génocide rwandais de 1994 et qui continuent à opérer à l'est du pays. Alors, permettez-moi cette question assez naïve. Si on laissait le Congo aux Congolais, c'est-à-dire qu'on enlève les réfugiés qui ne demandent qu'à rentrer chez eux et qu'on enlève les armées étrangères, est-ce que la guerre s'arrêterait ? On peut l'espérer, en tout cas. On peut l'espérer, mais aujourd'hui, le principal enjeu de ces conflits restent les ressources naturelles qui abondent en République démocratique du Congo. Finalement, ce pays a le bonheur de son malheur et le malheur de son bonheur, ce sont ses ressources naturelles. Vous voulez dire, par exemple, les armées étrangères qui sont sur le sol, soyons clairs, elles ne sont pas là forcément pour aider le gouvernement en place, c'est pour se servir en minerais, etc. On a vu tout ça. Absolument. Il y a beaucoup de rapports, notamment du panel des experts des Nations Unies entre 2001 et 2003, des rapports d'ONG internationales très sérieuses, comme Human Rights Watch ou Global Witness, qui pointent évidemment le doigt sur ses ressources naturelles. Il est clair aujourd'hui, et le panel des experts des Nations Unies l'a mentionné dans son dernier rapport, que l'enjeu principal du conflit aujourd'hui à l'est de la RDC reste les ressources naturelles. Alors, ayant dit ça, on s'est dit que ça va continuer. Parce que personne ne va aller faire la police mondiale pour dire, laissez ceci aux Congolais et vous, vous partez. Sauf s'il y a une véritable volonté politique avec un appui peut-être de la communauté internationale pour dire stop maintenant, tout le monde chez soi, avec peut-être des pressions internationales et économiques sur les pays voisins et les pays qui sont impliqués dans ce conflit, pour dire stop, tout le monde chez soi. Et maintenant, une deuxième mesure qui paraît essentielle pour que cela cesse, c'est d'institutionnaliser le circuit des matières premières, de restaurer un contrôle sur l'exportation, un contrôle sur l'importation et les conditions d'extraction de ces minerais. Bon, on a compris à vous entendre que c'est quelque chose qui serait souhaitable et qui ne va pas être fait dans l'immédiat. Ce n'est pas si simple. Ce n'est pas simple. Le pays est en véritable déliquescence. Vous l'avez dit, il sort de 15 ans de guerre. Il y avait auparavant 30 ans de moboutisme qui avait déjà commencé à mettre en place une économie parallèle sur toute l'extraction minière. Ça prendra énormément de temps. Il y a un travail de reconstruction. Il y a un travail de confiance aussi entre les institutions, les autorités et la population. Travail de confiance, ça m'amène à la question suivante sur la fondation hirondais, les radios Ocapi. Comment êtes-vous perçu, vous qui êtes là-bas, vous étiez donc rédacteur en chef de cette radio, qui est en fait la radio nationale, si j'ose dire, au sens que c'est la seule maintenant ? Absolument. Comment êtes-vous perçu ? C'est très ambivalent. On vous considère comme quoi ? Comme des gens venus de l'étranger donner des leçons ou pas du tout ? Absolument pas. Pourquoi ? Parce que le schéma de Radio Ocapi n'est pas un schéma avec des expatriés qui viennent dispenser leur savoir. On vient là pour travailler avec un réseau de journalistes congolais. Vous en aviez combien, des journalistes congolais, à vos côtés ? Environ 120, au plus fort des élections présidentielles qui ont eu lieu en 2006. Les premières depuis 40 ans. Il y avait un déploiement d'environ 160 journalistes sur l'ensemble du territoire. Qu'est-ce qui fait que vous êtes crédible ? Trois choses. Dans les informations que vous donnez, j'entends. Trois choses. D'une part, vous l'avez dit, la radio est une radio nationale, la seule. Quand on dit nationale, c'est dans ses moyens de diffusion, elle couvre l'ensemble du pays par la FM et par les ondes courtes. Elle est nationale par la représentation de la population. Les programmes sont, et particulièrement les journaux d'information, sont dispensés en cinq langues. Les quatre langues reconnues nationalement sur le territoire de la RDC et le français. Ça veut dire que tout le monde peut entendre des informations qui viennent de sa province et dans les langues qui les concernent. Donc, représentatif. Absolument, représentatif, avec une proximité également. La radio Okapi est composée d'une rédaction centrale à Kinshasa et de huit stations provinciales avec environ dix journalistes dans chaque station qui rayonnent sur leur province. Ça veut dire qu'ils font un travail de proximité et qu'ils peuvent ramener ces informations auprès de la rédaction centrale et nourrir cette rédaction centrale. Alors, au fond, ce qui serait souhaitable, à terme, c'est qu'une vraie radio nationale, essentiellement congolaise, puisse subsister. Absolument. C'est ce qu'il faudrait ? Ce serait un modèle, on peut imaginer, un modèle de radio Okapi qui puisse être pérennisé et qui puisse revenir entièrement aux Congolais. Ce n'est pas par hasard que je dis ça. En fait, ce travail a déjà commencé. Aujourd'hui, après sept ans d'existence de radio Okapi, la plupart des expatriés ont quitté leur poste pour mettre en place des Congolais qui travaillaient auprès d'eux au long de toutes ces années. La pérennisation commence par là, par avoir des cadres congolais qui sont capables de mener cette radio à tous les postes, que ce soit les postes administratifs, rédactionnels. Alors, pour la radio, mais pour l'ensemble du pays, on peut espérer un Congo pacifié dans combien de temps ? C'est loin, c'est une échéance très lointaine. Vous êtes beaucoup plus optimiste que ça ? Je ne pense pas que ça puisse se faire dans les cinq ou dix prochaines années. Je pense que les enjeux économiques sont tels qu'aujourd'hui, il y a énormément d'implications de la communauté internationale, de sociétés étrangères qui ont des intérêts dans ce pays et qui pèsent encore beaucoup dans la politique du pays. Merci Samuel Thiopas, je rappelle que vous êtes journaliste, vous étiez donc là-bas entre 2004 et 2008 pour le compte de la fondation Hirondel. Merci à vous. Merci. C'est la faute aux Nations Unies. Les casques bleus sont des incapables et l'ONU ne sert à rien. Ça, c'est ce que l'on entend assez souvent en Afrique même à propos des horreurs du Rwanda et du Congo. Au Rwanda, l'ONU n'aurait pas pu ou pas voulu empêcher le massacre et n'aurait pas compris qu'un génocide se préparait. Au Congo, les casques bleus seraient dans l'incapacité d'assurer la sécurité des réfugiés et encore moins de ramener la paix. Ce sont là des accusations graves et injustes. Ce qui est grave, c'est que les gouvernements africains respectifs n'ont pas fait confiance aux forces des Nations Unies. On a caché certaines réalités aux responsables de l'ONU. On n'a pas joué le jeu de la coopération. Parfois même, on a joué un double jeu. On n'a pas non plus donné aux soldats des Nations Unies les moyens logistiques suffisants. Par exemple, au Congo, les casques bleus attendent toujours les 18 hélicoptères qu'on leur a promis. Et toutes ces accusations sont injustes dans la mesure où l'on fait hypocritement porter la responsabilité de la dégradation de la situation à ceux-là même qui sont venus pour vous épauler. Une pratique et une critique faciles pour se dédouaner de sa propre incompétence. Et sur la page web de Géopolitice, vos questions sur cette guerre des Grands Lacs, sur le rôle de la Fondation Hirondelle et les réponses de notre invité, ce que l'on trouve sur la toile comme vidéo et document sur cette guerre des Grands Lacs, vue du passé ou notamment la très riche histoire du Congo, enfin la documentation et les sites les plus performants sur cette problématique. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501